Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regarde, il y a quelque chose qui apparaît. Ce sont des bourgeons. Au printemps, ils vont grossir rapidement. Tu vois, les écailles protègent les bourgeons. Ils donnent naissance aux tiges, aux feuilles et aux fleurs. Et voilà, au printemps, toutes les plantes se réveillent. Oui, comme ça cerisier. Mais sais-tu ce que deviennent ces fleurs, Grégoire ? Regarde, les insectes transportent du pollen d'une fleur à l'autre. Les pétales tombent et les étamines se dessèchent. Puis le fruit se développe et on obtient une belle cerise. Grégoire, maintenant que tu sais que les fleurs se transforment en fruits, peux-tu me montrer d'autres fruits que tu connais ? Les poires, oui. Les pêches. Les fraises aussi, oui. Tu as raison, Grégoire. Tous les fruits ne poussent pas sur des arbres. Ah oui, les noix aussi sont des fruits. Et les amandes, les noisettes ? Si j'ai bien compris, il y a les fruits charnus qui sont pleins de jus. Et les fruits secs. Eh oui, tu as raison, Grégoire. Chaque fruit contient une ou plusieurs graines. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Attention, Grégoire. Beaucoup de plantes font des fruits qui ne se mangent pas, comme ce forsythia. Tu as raison, Grégoire. C'est bon.